Pourquoi vous êtes amis avec des personnes qui sont dangereuses pour vous? Des personnes qui détruisent vos vies? Des personnes qui créent le chaos autour de vous? Des personnes qui anéantissent vos couples, vos foyers, qui détruisent la vie de vos enfants? Mais vous n'arrivez pas à vous séparer de ces personnes. Quel est ce genre d'amitié? Quel est ce genre de relation? Des personnes qui sont nocives, des personnes qui vous détruisent. Mais non, vous êtes tout le temps avec ces personnes, vous vous promenez avec ces personnes, vous racontez votre vie à ces personnes, vous n'arrivez pas à vous en séparer. Pourquoi? Pourquoi vous promenez avec quelqu'un qui ne vous aime pas? Pourquoi êtes-vous en relation avec quelqu'un qui vous cause du tort? Dieu lui-même qui est le bon Dieu, créateur de toutes choses. La Bible dit quoi? Apocalypse chapitre 12, verset 7. Il y a eu la guerre au ciel. Quelle guerre? Satan, qui s'appelait Lucifer, il a eu une idée sombre, celle de remplacer Dieu, de détrôner Dieu. Non mais comment? Le créateur de toutes choses. Lui-même Lucifer, son propre créateur, il a cru qu'il pouvait le détrôner. Mais il a été chassé proprement et simplement. Il a été précipité du ciel. Lui et tous les anges qui l'ont suivi dans son affaire. Et c'était de manière définitive, de manière définitive. Donc Dieu lui-même qui est bon là, il s'est débarrassé de quelqu'un qui voulait mettre le désordre dans son royaume. Et vous, vous n'arrivez pas à vous débarrasser des personnes qui craignent le désordre dans votre vie, qui craignent le chaos autour de vous. Vous êtes tout le temps avec ces personnes, tout le temps avec ces personnes. Vous voulez votre propre destruction. Souvent, vous vous faites avoir par ces personnes-là au niveau de vos émotions. Voici quelqu'un qui me dit, servant de Dieu, raconte mon histoire pour que ça puisse aussi aider d'autres personnes. Alors de quoi il s'agit? Ce monsieur, il vit en Europe. Et ici, il travaille et tout. Il a mis de l'argent de côté. Il voulait monter une affaire. Il a ouvert un cybercafé en Afrique, dans son pays. Et il a un de ses cousins qui, vraiment, s'il connaît en informatique. Alors au lieu de prendre quelqu'un d'autre, on lui a proposé ce cousin. Et comme ce cousin, il ne fait rien, il a appelé, ils se sont entendus. Le cousin me dit, oh, il n'y a pas de problème, je vais gérer le cyber et tout. Et l'endroit où ils ont placé le cyber, c'est vraiment bien placé. Et en tout cas, ce secteur, les choses marchent là-bas. Donc, c'était sûr que l'affaire allait marcher. Et donc, ce cousin, il a commencé à gérer le cyber. Il ne fait pas le point. On ne sait pas ce qui se passe. Jusqu'à ce que celui qui est en Europe ici s'en rende compte. Il a vendu tous les ordinateurs. Il a fermé le coin. Il a disparu de la circulation. Vous voyez. Et donc, l'affaire, ça a éclaté. Dans la famille, tout le monde a commencé à demander pardon à celui-ci. Il faut laisser tomber. Il voulait envoyer l'affaire à la police. Ils ont dit, non, c'est ton cousin. Il ne faut pas le mettre en prison et tout. Mais il dit, mais moi, j'ai perdu de l'argent. On dit, oh, ce n'est pas grave. L'argent, ça passe, ça revient. Il faut laisser tomber. Il faut pardonner. Donc, il a perdu. Il a décidé de pardonner en tant qu'enfant de Dieu. Il dit, bon, il laisse tomber. Il ne porte pas plainte. Ce n'est pas grave. Ce qui est perdu, Dieu va lui rembourser un jour. Donc, c'est passé, non ? Vous croyez que c'est fini ? Plus tard, il a encore un peu d'argent. Il veut faire une autre affaire. Après, il fait venir trois voitures en Afrique pour pouvoir les vendre et encore se relever, faire d'autres affaires. Ça tourne. C'est comme un rêve. Mais le cousin réapparaît. Il appelle. Il lui demande pardon. Oh, mon cousin, vraiment, ce que je t'avais fait la dernière fois, laisse tomber et tout et tout. Mais comme tu es là-bas, il faut quelqu'un ici pour suivre ton affaire. J'ai appris que tu fais venir des voitures et tout. Moi, je peux faire ça pour toi. Vraiment, j'ai changé. J'ai même déjà pris des contacts. Je peux vendre les voitures. Je te fais partie de l'argent. Et puis, tu fais encore venir. Comme ça, on va travailler en collaboration. Moi, je suis, si je te représente. Petit à petit, ça va grandir. Il a bien créé un bon argument là. Et le gars ici, il est très content. Il dit, il n'y a pas de problème. Il lui remet encore la direction de son affaire. Il lui donne les trois voitures pour qu'il puisse les vendre. Il les vend et il disparaît de la circulation. Vous voyez, ce sont ce genre de choses-là qui arrivent à certaines personnes. Pourquoi vous ne pouvez pas dire non? Pourquoi le mot non, non, ne sort pas de votre bouche? Dieu, je le répète, Dieu est un Dieu de bonté. Dieu n'est pas gentil. Souvent, on veut être gentil. On veut faire plaisir aux gens. On veut rentrer dans un certain moule. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous vous faites avoir inutilement. Il y a des gens de qui il faut se séparer. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on fait équipe. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on marche. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on bâtit quelque chose. Il y a des gens que Satan utilise pour détruire. Quand le diable voulait détruire la vie d'Adam et Ève, il les a vus dans le jardin où Dieu les a mis, dans de bonnes conditions et tout et tout. Il est passé par qui? Par le serpent qui est venu les séduire. Les gens viennent et vous séduisent. La séduction, ce n'est pas forcément l'homme et la femme. Non, on peut te séduire avec des paroles. On peut te séduire avec un bon comportement. Juste pour que tes émotions soient disposées. Et que tu ouvres la porte pour que la personne te détruise. À deux reprises, tu te fais avoir. Pourquoi ne pas te débarrasser d'une telle personne? Un tel cousin n'est pas quelqu'un qui est pour ton bien. C'est un serviteur de Satan. Non, et toutes ces économies que tu mets dans les affaires, lui, il prend, il s'en sert, il disparaît. Et je suis sûre qu'il va venir une troisième fois encore gruger ce cousin-là. Il y a une autre dame qui dit qu'elle est amie avec une de ses soeurs en Christ. Les deux fréquentent la même église et elles sont 13 amies. Elles sont tout le temps ensemble à l'église. Mais chaque fois qu'il y a des histoires, c'est son amie de l'église qui est toujours au centre de l'affaire. On dit elle a dit ci, elle a dit cela, elle a fait ci, elle a fait comme ceci, elle a fait comme cela. Donc chaque fois, au milieu des histoires, c'est elle qui rapporte tout le temps et elle se défend que non, ce n'est pas elle, ce n'est pas elle. Mais bizarrement, notre soeur-là, celle qui raconte l'histoire, elle est toujours amie à cette dernière. Un jour, au niveau de son service, les gens disent qu'on a besoin de telle ou telle personne qui a une telle ou telle qualification. Elle s'en va voir son amie qui est dans son église qui est tout le temps au centre des problèmes. Vous voyez, on dit, ah, on recrute chez nous. Et comme celle-ci n'a pas de boulot, elle a une qualification, elle a ses diplômes, elle vient déposer. Elle dépose et on l'apprend. On l'apprend, elle devient maintenant la collègue de sa soeur en crise avec qui elle est à l'église et que déjà il y a des problèmes. Elles sont maintenant au bureau ensemble. Quelques temps après ça, ce qu'elle faisait à l'église, elle a commencé cela au travail ici. Elle a commencé cela au travail ici. Elle raconte des choses sur cette soeur qui est partie lui dire qu'il y a du boulot chez moi. Voilà, elle est devenue son ennemi. Elle venait de faire rentrer Satan dans son travail. C'est elle qui raconte des choses au patron. C'est elle qui dit des choses aux collègues. Suis, su, 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 cette soeur. Et elle n'est plus en paix depuis que celle-ci est rentrée dans ce travail. Mon frère, ma soeur, pourquoi vous ne pouvez pas vous débarrasser des gens qui ont déjà fait leur preuve en matière de méchanceté ? Pourquoi vous ne pouvez pas vous débarrasser des gens qui vous ont déjà causé du tort un jour ? Matthieu chapitre 16 au verset 18. Le Seigneur Jésus-Christ a dit « Tu es Pierre et sur toi je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévoudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. » Jésus parlait à Pierre. Il avait douze apôtres. Et il a choisi Pierre. Et c'est à partir de Pierre, il s'appelait Simon, qu'il était en train de donner cette parole prophétique. Mais parmi les douze apôtres, chacun avait son caractère. Et Jésus savait qui était qui. Judas, un de ces jours, une femme est venue oindre le Seigneur. Elle a versé du parfum sur ses pieds. Qui a parlé ? Judas. Judas dit « Mais pourquoi on n'a pas vendu ce parfum et remettre l'argent aux pauvres ? » Et Jésus a dit « Vous avez les pauvres toujours avec vous. Cette femme laisse la faire ce qu'elle a fait. » Pourquoi ? Parce que Jésus devait mourir plus tard et il savait que c'était une manière de préparer son corps avec ce parfum. Mais pourquoi lui, Judas, en tant qu'un disciple, il peut se plaindre de ce que le maître est honoré ? Ça veut dire que déjà, c'était un traître. Il avait déjà des signes qui prouvaient que c'était un traître. Il n'était pas loyal envers le maître. Quand vous prenez tout ce qui est comme mission spéciale, Jésus n'a jamais pris Judas. À la montagne de la transfiguration, ce que Jésus a choisi pour aller à la montagne de la transfiguration, Judas ne faisait pas partie. Quand il avait quelque chose de spécial, Judas ne faisait pas partie. Mais vous, vous prenez les traîtres qui sont autour de vous, les gens qui vous ont déjà causé du tort, qui ont déjà fait leurs preuves en matière de méchanceté, de traîtrise, de critique, de moquerie, de destruction. Et c'est à eux que vous remettez les clés. Jésus a dit, « Je te donnerai les clés. » C'est pas à Judas, il l'a dit à Pierre. Parce que Pierre avait déjà fait ses preuves en matière de loyauté. Pierre a dit, « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Pierre savait qui il était. Pierre tenait compte des relations qu'il y avait entre lui et Jésus. Pierre a eu à réunir Jésus, mais Jésus est venu encore le racheter. Pourquoi ? Parce que la relation qu'il y avait entre Jésus et Pierre était forte. Ce n'est pas parce que quelqu'un va commettre peut-être des fautes avec toi que ça veut dire que c'est pas une bonne personne. Tu peux toujours rattraper la personne comme Jésus a rattrapé Pierre. Mais il y a des personnes qui posent des actes qui doivent vous emmener à vous en séparer définitivement. Définitivement. Quand Jésus est sorti du tombeau et qu'il est ressuscité, vous prenez Jean, chapitre 20, à partir du verset 19. On parle de cela. Il a trouvé les disciples dans la chambre haute. Il leur a dit que la paix soit avec vous. Il a parlé avec eux. Il a causé avec eux. Nul part, il n'a demandé où est Judas. Judas est mort après avoir livré le Seigneur. Donc, ils ont pris Jésus sur lui le crucifier et derrière Judas est allé se suicider. C'est vrai que Jésus sait tout, mais dans la pratique, il aurait pu dire « Eh Judas, pour qu'il puisse en parler, il n'a mentionné son nom nulle part. » Il avait fini avec Judas. Quand on le crucifiait, il a dit « Seigneur, pardonne le cas ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc, ça veut dire que lui aussi il avait pardonné et à celui qu'il avait livré et à ceux qui le crucifiaient. Donc, il a fini de pardonner mais il n'avait plus besoin de demander après Judas encore moins de chercher à l'intégrer encore, le réintégrer dans son équipe. Pourquoi vous réintégrer des gens qui vous détruisent ? Pourquoi vous les faites encore entrer chez vous ? Pourquoi vous les faites encore entrer dans votre lieu de travail ? Voici le témoignage Elle dit « Dans leur grande famille, elles ont une de leurs soeurs ou une de leurs cousines qui a une très mauvaise réputation. Elle copifie les autres. Elle couche avec les maris des autres cousines et tout ça. Et ce n'est vraiment pas bien. Et donc, elles sont allées au funérail un jour et elle était partie avec son mari. Et ils sont partis avec... Ils étaient dans la voiture et il y avait deux ou trois personnes, une ou deux personnes derrière. Donc, il y avait une place. Et quand les funérails sont finis, au moment où ils rentraient sur la ville, cette fameuse cousine-là a commencé à courir après eux « S'il vous plaît, je vais récupérer mes affaires rapidement et puis on va partir. Je vais monter avec vous comme vous avez une place. » Elle lui a dit « Mais pourquoi ? » Elle dit « Non, parce que ce que j'ai n'est pas suffisant pour pouvoir payer mon transport pour rentrer sur la ville donc je vais profiter avec vous. » Elle dit « Ok. » Elle est descendue du véhicule. Elle dit « Il te faut combien ? » Elle a ouvert son compte-monnaie et lui a donné l'argent. Et la cousine dit « Mais vous avez une place ? » Elle dit « Non, non, non. Je te perds le transport. Il faut prendre le véhicule et vous allez partir. » Elle dit « Parce qu'elle ne veut pas que cette cousine entre dans leur voiture et qu'elle ait accès avec son mari. Quelle est l'occasion de causer. On ne sait pas comment ça peut terminer puisque c'est ce qu'elle fait aux autres. » Et là, j'ai dit « Félicitations. » C'est comme ça que vous devez agir. Il ne faut pas être méchant avec les gens mais il faut être prudent. Mettez le bouclier. Elle lui a payé le transport. Ça veut dire qu'elle n'a pas été méchante. Si tu peux aider, tu peux aider quelqu'un. Aide la personne. Mais n'aide pas la personne en ouvrant une porte sur ta vie. Vous vous oubliez et vous aidez. Mais si une aide peut te détruire toi-même devant Dieu, ce n'est plus une aide. C'est ce que vous oubliez. Parce que Dieu ne nous a pas dit d'aider les autres à notre propre détriment. De aider les autres en oubliant nos propres intérêts ou bien en détruisant nos maisons. Souvent, vous faites du bien et vos enfants en souffrent. Il y a tout ça. Un monsieur m'a dit ceci qu'il est ami avec l'un de ses collègues. Bon, lui, il croyait qu'ils étaient amis. Et ce collègue-là, à chaque fin du mois, lui explique toujours une histoire pour lui soutirer de l'argent. Et de grosses sommes d'argent. Il reçoit son salaire mais il va toujours venir demander de l'argent à celui-ci. Oh, il y a tel truc qui est arrivé dans ma famille, qui est arrivé dans ma maison. Il y a tel problème pour ma femme. Il y a tel problème pour mon enfant. Tous les jours, il explique quelque chose chaque fin du mois et il doit toujours soutirer une grosse somme à celui-ci pour compléter son propre salaire. Et quand il dit il va rembourser, il ne rembourse pas et les dettes s'augmentent. Et quand celui-ci il réclame son argent, il se plaît, il ne lui parle plus dans le travail. Ils sont assis comme ça et ce dernier, il est là, il se dit j'ai déjà encaissé mon argent, il ne parle plus avec moi. Est-ce que j'ai mal agi ? Est-ce que j'ai bien agi ? Et ses émotions se mélangent. C'est lui qui va venir demander pardon encore alors que c'est lui qui a raison. Donc l'autre le manipule. L'autre le manipule et c'est comme ça que ça se passe. Un jour, on annonce dans l'entreprise qu'il y a un poste de direction qu'on va donner mais il faut que les gens fassent une formation et cette formation est à terre frais. Vous faites la formation après ça vous vont passer un concours, ils vont composer celui qui va gagner celui qui sera directeur. Et donc chacun doit payer pour pouvoir faire sa formation. Et donc il appelle l'autre il dit bon rembourse moi mon argent parce que finalement je n'ai rien je dois payer ma formation. En même temps il rentre dans tous ces états. Non, non, non moi-même là c'est ce que je vais prendre pour payer ma formation. D'ailleurs j'ai déjà fait le versement et tout ça là parce qu'il faut que je fasse ma formation. Il dit mais moi j'ai besoin de mon argent aussi pour payer pour pouvoir faire. Il dit non, non, non moi j'ai déjà payé ton argent je te le donne après c'est ce que j'avais que j'ai donné et tout ça. Il a donné une grosse affaire. Il dit mais c'est pas possible. Et donc les autres ont fait la formation sans lui. Et quand ils ont fini ils ont composé et c'est le gars qui lui sortit de l'argent qui a gagné et qui est devenu directeur. Mon frère et ma soeur pourquoi la première fois la personne t'a demandé bon tu as voulu aider mais pourquoi tout le temps la personne revient elle te demande elle ne rembourse pas ce qu'elle a déjà pris et toi tu continues de donner. Pourquoi vous réagissez comme ça ? Pourquoi vous n'arrivez pas de manière définitive à vous débarrasser de ce genre de personne ? Pourquoi vous ne pouvez pas dire non ça je ne peux pas donner ? Pourquoi ? Vous croyez que Dieu lui-même il exhauste toutes les prières ? Dieu n'exhauste pas toutes les prières il y a des conditions pour que Dieu t'exhauste. Mais vous, vous voulez répondre oui à tout le monde. Vous êtes gentil la gentillesse même dans le fond n'est pas une mauvaise chose mais ça doit tenir compte de certaines règles. Aider quelqu'un être cool être gentil ça n'a jamais été mauvais. Mais quand vous êtes gentil au détriment de votre propre vie là Dieu n'est pas d'accord. Toi tu lui as donné ton argent tu lui as donné ton argent tu lui as donné ton argent aujourd'hui lui il est redé directeur et il est mauvais il est béchant il ne m'est pas reconnaissant il te manipule par les émotions. Pourquoi vous ne vous débarrassez pas de ce genre de personne ? Pourquoi on n'est pas dit non ? Vous restez juste des collègues et qu'ils s'éloignent de toi ? Il y a combien de milliards d'hommes sur la terre ? On n'est pas obligé d'être amis avec certaines personnes ? Dieu ne nous oblige pas c'est nous qui choisissons c'est comme ça que ça se passe. Nos frères nos familles on ne les choisit pas c'est Dieu qui choisit mais les amis c'est nous qui devons les choisir.